Allô tout le monde! Donc là on est jeudi, puis il est 2h, puis on s'en va dîner, parce qu'on n'a pas dîner encore. Donc j'ai pris ma douche puis j'ai séché mes cheveux, parce qu'il fait limite dehors. Ah il ne pleut plus! Il pleuvait un petit peu tantôt. Puis j'ai mis un top fait comme hier, mais un bleu ligné blanc hier qui était... je pense que j'ai mis le noir ligné blanc hier. En tout cas je l'aime beaucoup, parce que je l'ai acheté en 2 couleurs. Puis j'ai mis la même jupe noire longue. J'ai mis mes sandales Michael Kors, puis ma petite sacoche Rebecca Minkoff, que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Donc on s'en va dîner, je ne sais pas où, puis après on va magasiner, 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 puis c'est ça. Donc on se revient à plus tard. On est venu au McDo en fin de compte, puis j'ai pris mon sandwich, qu'il n'y a pas au Canada, qui est si bon. Donc ça, il y a du fromage swiss et du bacon, il est vraiment bon. Mais malheureusement on ne l'a pas, puis il n'y a rien qui le goûte, pareil, au Québec. J'ai pris une sauce sweet chili pour mes patates. Donc là, on s'en va au Ulta. Donc on a débarqué, Anthony, dans un autre magasin, puis là on s'en va au Ulta. Il y en a qui disent Ulta. Ulta? Comment je vais dire Ulta? Il est juste là. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Ouais. Puis je vais m'enlever pour les vernis à Ong. C'est ça. Je vais regarder si les spécials ont changé. Je vais regarder les produits NYX. L'autre jour, je voulais acheter des Butter Gloss de NYX. Puis c'était, tu achètes un produit, puis l'autre est à moitié prix. Mais il en restait deux. Alors, c'est carrément juste deux couleurs, deux produits. Ils sont vraiment populaires sur YouTube, ça paraît. Donc je m'en vais sortir du Ulta. Puis c'est plate. Parce que les vernis ici, le premier jour, quand je suis venue, c'était, tu en achètes deux, tu en as un gratuit. Mais là, ça ne l'était plus. Donc j'en voulais trois, ça fait que je les ai laissés faire. Peut-être que quand je vais revenir, parce que je vais revenir, je ne sais pas si je vous l'ai dit, là, je reviens à Atlantic City le 30 juillet pour moins de jours, par exemple. Combien de jours? Trois nuits de quatre jours. Trois nuits de quatre jours. Peut-être qu'ils ont tout le temps ce genre de rabais-là. Peut-être que ça va être ce rabais-là. Pareil pour les pinceaux Real Technique, là, parce que des fois, ils sont, on en achète un, l'autre, il y a à moitié prix. Puis là, ça ne l'était pas, mais c'est tout le temps ce rabais-là sur la moitié des marquées en magasin. Fait que peut-être la prochaine fois. Je vais attendre la prochaine fois, puis sinon, je les achèterai, c'est tout, là. Là, on s'en va au Starbucks. Puis c'est ça, je n'ai rien acheté, là. Puis on s'en va, s'en va là. Puis je vais prendre un thé passion limonade. Ouais, je pense que c'est ça, je vais prendre. C'est quoi, Péli? En fait, je vais te prendre un frappuccino moca. Puis moi, passion tea. Mon papa a le café. C'est tout. Donc là, on retourne au Hamilton Mall. Hamilton Mall d'hier. Bon, là, on sort du centre d'achat, puis mon papa y a trouvé deux chandails. Puis moi, j'ai trouvé... En fait, je suis retournée au Charlottetrice. Puis j'ai acheté la même jupe que vous avez vue hier, mais dans le gris, comme ça. Parce qu'il est trop confortable. Puis je l'apporte encore aujourd'hui. Je me souviens si je pourrais l'apporter avec soit le haut noir, le haut bleu ou le haut blanc. Pas ça, là. Ça fait bizarre, là. Mais, ouais. Un haut uni. Parce qu'il y a un gris pas uni, là, comme un peu le tacheté blanc. Puis là, on va chercher le TJ Maxx. Parce que je me rappelle avoir vu un TJ Maxx. Je me rappelle plus quand. Peut-être hier. Je me rappelle plus où. Donc, on va chercher ça. Puis, parce que je n'ai jamais été. J'aimerais ça y aller. Puis aussi, je veux passer à une pharmacie parce que je veux me trouver mon sèche vide. Puis c'est ça. Bon, là, on sort du TJ Maxx qui était juste derrière. Vous n'allez pas voir, là. Mais on a fini par le trouver. Je l'avais vu il y a deux jours, dans le fond. Donc, c'est ça. Puis, j'ai trouvé trois achats que je vais vous montrer maintenant. Donc, TJ Maxx, dans le fond, c'est un peu comme Winners, là. Ceux qui ne savent pas c'est quoi. J'ai acheté le parfum. Le je viens de l'ouvrir, là. Le parfum de Katy Perry. C'est celui-là, là. Celui-là. Puis, c'est que l'an passé, quand on était venu, je l'avais senti. Puis, je l'aimais beaucoup. Mais là, je ne me rappelais plus si... Je ne savais pas si je l'aimerais encore. Mais c'est parce que comme Winners, ils sont dans des genres de boîtes transparentes. Puis, vous ne pouvez pas sentir. Il n'y a pas de test de rien. Mais je me suis dit que je vais prendre une chance, là. Parce qu'il était 19,99$ au lieu de 45$. Puis, c'est vraiment la bouteille de 100 millilitres. Puis, ça, je pense qu'ils vendent dans les pharmacies. Il doit être des fois en spécial, là. Je ne sais pas. Le prix au Québec. Mais, tu sais, les taxes, c'est 7% ici. Je me suis dit que c'était vraiment pas cher. Puis, c'est vraiment le 100 millilitres, là. La très grande bouteille. Et vraiment, bien, moi, je l'aime, ma bouteille. Donc, c'est ça, là. Je viens de le mettre. Puis, c'était comme dans mes souvenirs, là. Je l'aime beaucoup. Donc, je vais reférer ça, là. Puis, j'ai acheté... Parce que mes écouteurs que j'ai depuis... Ça va faire deux ans, sûrement, que je les ai. Que mon job m'a donné, c'est son rose. C'est des gros écouteurs. Je les aime beaucoup. Mais le fil, il est en train de briser. Donc, il y avait ces écouteurs-là. Ceux-là, qui sont comme couleur menthe et lila. Je sais. Ils étaient 10 $ au lieu de 40. Donc, vraiment pas cher. Je me suis dit, quand les autres vont briser, je vais avoir eux. Puis, il y avait aussi les shampoings baptistes. Puis, eux, ils étaient 5,99 $. Comparable à 8 $. Au Québec, les supposons Winners, c'est environ ça, le prix. Non, c'est un petit peu... C'est pas 199 $. C'est environ 7... Je pense que c'est 7,99 $ au Winners. Ou 8,99 $, là. Je ne me rappelle plus trop. Puis, mais c'est ça. Mais celle-là, je ne l'avais pas vue, cette odeur-là. Donc, l'odeur fresh, comme ça, ici. Puis, il y avait toutes les odeurs. Il y avait aussi celui pour les blondes. Blondes et cheveux pâles. Mais quand je l'ai mis sur ma main, c'était jaune. Ça fait que je ne veux pas avoir de repousse jaune. Moi, j'aime mieux que ça soit blanc, personnellement, pour moi. Puis, l'autre jour, j'en ai acheté à Cerise, au Ulta. Mais il était, supposons, un dollar de plus. Je ne me rappelle plus exactement. Puis, mais ici, ils n'avaient pas. C'est-à-dire que je ne regrette pas de les avoir achetés à l'autre place. Puis, je voulais acheter aussi le régulier. Mais là, je me suis dit que j'en avais beaucoup. Donc, j'ai acheté juste le fresh. Et c'est ça, c'est ce que j'ai acheté. Donc, là, on retourne à l'hôtel. Puis, ah, mon chum s'est acheté un rasoir électrique à 5 dollars en spécial. Ça fait que c'est vraiment pas cher. Il faut juste chercher, là, pour trouver des trucs. Puis, c'est ça, on s'en va à l'hôtel. Puis, il est rendu déjà 7h20, 7h15. Puis, on va aller souper pour notre dernier souper au Olive Garden. Par là, puis on tourne où est-ce qu'on... Donc, on va aller souper au Olive Garden parce que c'est notre dernier souper. Mais au moins, on va revenir. Le trenduillet à Pentexity. Donc, c'est ça. Peut-être que je vais vous filmer ça ce soir, là. Ouais, mais je sais pas si on va. Au Olive Garden. Bien, sûrement, en fait. Là, on s'en va dans un gros CVS. J'avais oublié que je voulais arrêter là. Bon, là, on sort du CVS. Puis, j'ai trouvé ce que je voulais. Je vais vous le montrer. J'ai juste acheté deux petites choses. En fait, ce que je voulais, c'est le sèche-vite. Parce que le sèche-vite, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc, le top-coc, là. Puis, il a 11 CVS. Donc, je l'ai acheté. C'était neuf quelque chose, là. Je sais que tu vois où il a Winners. Puis, je pense que c'est 7,99. Mais il n'a vraiment pas souvent au Winners proche de... Bien, au centre-ville, là. Parce que moi, c'est celle-là que je vais. Donc, là, je l'ai acheté. Puis, j'ai acheté... J'ai demandé sur Twitter. C'était lesquels les baumes de Nivea qu'on n'a pas au Québec. Puis, il y a soit framboise ou l'autre. L'autre, je pense, il y a du caramel. Mais en tout cas, il y en avait juste deux en stock. Il y avait lui ou genre macadamia. Mais je pense qu'on l'a au Québec. En tout cas, je voulais framboise. Ça fait que j'ai pris celui-là à framboise. Comme ça. J'ai hâte de rester. C'est le premier que j'essaye. Puis, c'est tout ça. Donc, là, on s'en va à l'hôtel. Puis, après, on va aller manger. Maintenant, on retourne dans l'auto. L'auto de mon papa est là. Il y a beau le ciel. Donc, on s'en va manger au Olive Garden. Olive Garden. Encore. Vraiment, un de nos restaurants préférés. Avec Applebee's, hein, je pense. Applebee's. Olive Garden. Ouais. Did you have Friday? Mon super verre, comme d'habitude. Puis là, on a reçu la salade. Et les pains à l'air. Ma salade. Mes pâtes. Anthony a pris les mains. Ok. Puis, mon papa, il a pris du spaghetti. Et toutes les pains. Normalement, vous ne le sentez pas. Mon petit gâteau. Puis, c'est lui en pépé. Bon, c'est quand tu viens de vous faire. Là, on est au Starbucks. Encore. Non, je ne te filme pas. Non, je ne te filme pas. On demande de prendre le tas. Alors, il nous a sorti de... Non, c'est n'importe quoi. Je vais me décider à prendre une salade pour demain. Remporter dans l'auto pour manger. Je ne sais pas si prendre la salade César. En plus, en spécial, normalement, je la payais 3,89. Là, ce sont 2,50. Soit César, soit celle du chef. Que je prends la visite des bonnes. Elle, que je n'aime pas, c'est qu'il y a des oeufs. Puis, c'est ça. L'autre, c'est avec des noix, je pense. Ouais, mais des épinards. Fait que non, merci. Fait que je vais décider ça. Fait que j'ai pris celle-là. La même que d'habitude, avec des tas de jambons. Regardez Anthony, là. Avec ses petits wooperies, là. Mais c'est une pièce. Ça, c'est une pièce. Une pièce. Fait que moi, je vais prendre des petits melons. Où sont les melons? Les melons. Mais c'est pour demain. Parce qu'on part demain, fait que pour manger en chemin, là. C'est ça, je vais manger pour tiner. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté en fin de compte. Donc, j'ai acheté la salade pour dîner demain. Donc, j'ai pris la salade avec de la dinde, du jambon, du fromage, la sauce ranch. Il y a la salade en tout. Puis, il y a même une fourchette à l'intérieur. J'ai pris... Là, il y en a pour se fourrer. J'ai pris ces bonbons-là à 1$. J'ai pris ces bonbons-là les melons, mes préférés, à 1,89$. Mais dans le fond, c'est pour en emporter dans l'auto demain parce que c'est quand même une longue route, là, ce que j'ai faim. Puis, j'ai pris des neufs à 1$. C'est une grosse... Tu peux montrer qu'elle traite? 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... C'est une grosse... C'est une grosse... C'est une grosse... Montre le reste que t'as acheté. Super! Qu'est-ce que c'est? Tu! Tu en as mis, j'ai noix. Et du fromage provolone. C'est une... Bon. Parce que tu vas faire un gros sandwich avec ça. 7 tranches de fromage et 7 tranches de viande. Puis, j'ai acheté aussi un de doran. Le truc dans le sandwich, c'est une viande, un fromage. Une viande, un fromage. Sinon, ça fait comme juste... Bon. C'est ça. Puis, j'ai acheté un déo parce que l'autre, il est presque fini. Puis, lui, c'est... Ça ne se focus pas, mais c'est Lim Coconut. Oui, en tenu un peu d'odeur. En tout cas, j'en voulais juste un puis il est en spécial. C'est ça que j'ai acheté. Puis, c'est tout ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Demain, je vais tourner un petit peu, mais je vais les intégrer dans le vlog d'aujourd'hui parce que je ne vais pas tourner beaucoup comme on va aller au athlète et on va être sur la route. Sur la route de ta journée. Ça va pas environ 7, 8h. 8h, 9h. Non, oui. Ben, avec les pouces. 7h avec mon père. Avec les pouces, c'est nice. Avec ton athlète, là? Ça doit prendre 10h. Avec l'athlète. Hé, il y a une facture, là. Oui, c'est la mienne. Qu'est-ce que tu manges, Antony? Un nouveau mexicain, hot and spicy. Oui, ici, McChicken, c'est les juniors au bouton. Oui, mais il y a un nouveau junior, c'est le piquant. Un junior normal, c'est le piquant. Oui, moi, j'en ai pris, ben, j'ai pris deux pour s'en ai pris. Le régulier, puis le épicé. Il était bon, là, les petits. Oui. Écoute, t'as pris comme celui du progé. Ah, bon, il va être bon, alors. En ce moment, on est dans l'auto en direction du hotlet de New York, mais en direction de Montréal en même temps, là. C'était sur le chemin. Puis, tant qu'à rien faire, mais j'ai dit des... J'ai dit des vlogs au Mexique, là, je suis rendue aux vlogs jour 5. Donc, c'est ce que je fais en ce moment. Donc, là, on est dans le hotlet, puis on s'en va au Nike. On vient d'aller voir les butt-hugs, mais j'en ai pas trouvé à mon goût. Puis, après, on va aller au Cosmetic Company Outlet. Donc, là, on sort du outlet, puis moi, j'ai rien trouvé du tout, là. Rien du tout. J'ai été au Cosmetic Company Store, Outlet, en tout cas. Cosmetic Company Store, puis il y avait pas les mêmes choses qu'à l'autre place. Ben, il y en avait que oui, mais il y en avait que non, mais il y avait rien de très intéressant. Fait que j'ai rien acheté. J'ai été au G-Crew, puis les seuls, tu sais, comme moins gros que la dernière fois quand j'ai été. Fait que j'ai rien acheté non plus. Puis, je suis contente parce que les pantalons que je me suis acheté l'autre jour, qui étaient à l'autre tente-lite, ils étaient 78, puis j'avais 50% de rabais. Puis, ici, il y a été 85, puis il y avait 30% de rabais. Fait que je suis vraiment contente de les avoir acheté l'autre fois. Puis, j'ai été... Ouh, si! J'ai été... Ah! Pour les bottes. Ça, je lui ai rien trouvé. Puis, mon chum, il a juste mon chum qui a acheté quelque chose. Il s'est acheté des souliers. Fait que c'est ça, on va à Montréal.